Chers amis en confinement et chers ennemis en déconfinement, bonjour. J'ai deux mois à vous dire sur l'intervention du dimanche 19 avril du Premier ministre. Ce n'était pas vivement dimanche, même si dans le rôle de Michel Drucker, on avait le Premier ministre, et sur le divan rouge, toutes les divas, le ministre de la Santé, l'infectiologue venu de Lyon qui ne nous a rien dit, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on a appris ? On peut faire le point maintenant. On n'a rien appris, sinon ce que l'on savait déjà, à savoir qu'ils ne savent rien et qu'on ne sait rien. On tâtonne. Ils cherchent cependant par tous les subterfuges médiatiques à sauver la face blême de leur imprévoyante nonchalance politique. Qui peut être encore dupe ? La mise en scène schématique, mathématique, statistique et franchement barbifique servait à donner une espèce d'impression de précision à l'imprécision, de savoir à l'ignorance, de compétence à l'incompétence. Et puis toutes ces courbettes devant des courbes, c'était franchement pitoyable. Ces chiffres ne disaient rien, strictement rien. Au contraire, ils taisaient tout. L'un seul mathématique du silence jeté sur les morts de tous les âges, morts perdues dans la nuit orpheline des EHPAD, qu'on passe souvent sous silence, morts des hôpitaux surchargés, morts des domiciles désertés. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des chiffres frémir ou pleurer, donc on peut en balancer des chiffres. Ils ont réussi quand même ce prodige administratif, c'est une époque de mathématiques, réussi à transformer une tragédie en obsession mathématique pour la banaliser, l'anonymiser en quelque sorte. Après deux longues heures soporifiques, que savait-on de plus ? D'abord, et ça c'était quand même un peu, entre nous, indécent, qu'on a la chance de posséder, à défaut de gel, de masques, il paraît qu'ils arrivent, enfin on peut toujours en trouver au Maroc dans les supermarchés, à défaut d'en trouver en France dans les pharmacies, à défaut de tests, à défaut de surblouses, de médicaments, de lits de réanimation suffisants en cas de pic pandémique, de promptitude à décider la bonne solution, et bien qu'on a, à défaut de tout ça, le meilleur des gouvernements contents, le plus efficace, le plus irréprochable, à côté, Clemenceau, Churchill, c'est de la gnognote, enfin, quel culot tout de même ! On sait maintenant, voilà, on l'a appris, qu'on va déconfiner le 11 mai, mais qu'on ne peut toujours pas acheter de masques, je vous le disais, en pharmacie, qu'on ne fera pas de confiture de confinement avec les vieux, parfois plus jeunes que beaucoup de jeunes, et que l'école rouvre ses portes pour le portefeuille national, l'économie nationale. On va le payer cher, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, on va le payer cher. Non pas parce qu'on décide simplement de déconfiner, mais parce qu'on le fait une fois de plus, sans y être préparé, sans avoir les modestes équipements requis. En un mot, les déconfinés n'auront pas tous le basique bouclier du masque pour affronter l'énigmatique mortel virus volatile. Dans ces conditions, comment oser déconfiner ? Comment oser, au nom d'un impératif économique qu'on peut comprendre, mais comment oser déconfiner alors qu'on n'a pas les moyens de protéger tout le monde ? C'est la bourse ou la vie. Le choix est simple. Et puis, il y a eu quand même, dans ce tristement dimanche, cette phrase d'Edouard Philippe qui me fait frémir. Il ne faut pas que l'on ait plus de malades que de lits de réanimation. Tout le pari coupable du déconfinement est là. Il ne faut pas que l'on ait plus de malades que de lits de réanimation. Oui, en clair, cela veut dire qu'il ne faudrait pas que l'on ait plus de naufragés que de chaloupes. Ça sent quand même le Titanic. Allez, malgré tout, puisqu'on n'est pas sorciers, soyez optimistes, mais restez très, 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 très prudents. Sous-titrage FR